Je me nomme Kengbe Sessi, je suis météorologue, je travaille à l'agence nationale de la météorologie, précisément au département de veille d'alerte et prévision de météorologie. Je dirais que la météorologie, la météo, en abréviation, c'est l'étude, c'est la science qui étudie l'atmosphère en général, tout ce qui se passe dans l'atmosphère. La météo contenue beaucoup dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine du transport aérien. Également dans d'autres secteurs comme l'agriculture, nous avons à faire des prévisions saisonnières pour permettre aux agriculteurs de savoir, de déterminer déjà le début et la fin de la saison, et même la durée de la saison, si ça serait une saison favorable du côté précipitation ou pas. La météo est très importante dans beaucoup de secteurs, pour dire même en tout au fait, même pour le public, même dans la vie quotidienne, c'est parce qu'on est en Afrique et précisément dans un climat tropical ou bon. Disons qu'en Afrique, on ne prend pas trop en compte de la météo pour vaquer à l'occupation. Mais dans d'autres continents, dans d'autres pays, la météo est très importante. Même pour sortir le matin, il faut se ressourcer des informations météo pour savoir quel habit porter. Et je disais aussi, la météo est importante dans le domaine du transport, par exemple, parce que pour qu'un vol puisse être sécurisé, du décollage jusqu'à l'atterrissage, il est très important que le pilote se rassure de ce qu'il peut trouver comme danger, parce qu'il y a des phénomènes météo, par exemple, la foudre, la grêle. Il y a des phénomènes météo qui peuvent être un danger, une catastrophe même, causer des dommages à l'aviation, à la navigation aérienne. Et je dirais aussi, comme je parlais tantôt du secteur de l'agriculture aussi, il est très important qu'avec la contribution de la météo, on peut déjà savoir le début de la saison, si la saison serait tardive ou pas, et la fin de la saison aussi. Et savoir quel genre de culture on peut s'aimer, si on a beaucoup de pluie ou si on a moins de pluie, ça va en fin. La météo, en fait, c'est un domaine scientifique, donc disons physique, en fait. On a besoin d'être vraiment, d'avoir des bases scientifiques en mathématiques, en physique. Et je dirais, les modules étudiés spécifiquement en météo, c'est la mécanique, par exemple. Il y a un peu de géographie aussi. Et il y a aussi des modules spécifiques appelés météo général, ou météo synoptique, météo dynamique. Et tout ça, ça fait intervenir la physique qu'on a appris depuis le secondaire. Donc, la physique et la mathématiques occupent une place très importante dans la formation météo. Moi, spécialement, je suis technicienne supérieure en météorologie. Mais en météorologie, il y a des techniciens qui font le rôle de l'observation météo. Il y a des techniciens supérieurs, il y a des ingénieurs météo, et il y a même des docteurs météo. Moi, Dieu m'a fait grâce de me retrouver à la météo, mais ça n'a pas été exactement un hasard. Depuis le bas âge, à un certain moment de la vie, j'ai commencé à aimer l'aviation. J'aimais regarder les films de crash d'avion. J'étais vraiment attirée par tout ce qui concerne l'aviation. Et un jour, en suivant un film de crash d'avion, je me suis allé compter la météo jouer un rôle très important dans la sécurité aérienne, de la navigation aérienne plutôt. Et j'ai eu également l'occasion, l'opportunité de courtoiser des chances dans le domaine de l'aviation, principalement un contrôleur aérien qui m'a un peu motivée et tout. Et vu l'importance de la météo pour l'aviation, j'ai décidé de me pencher un peu vers la météo. Et Dieu faisant grâce, j'ai reçu au concours de la météorologie pour être formée en tant que technicienne supérieure à météo. Les études en Algérie, c'est comme toutes les autres études dans les pays, à l'extérieur du pays. Disons qu'il faut beaucoup de sérieux. Il faut beaucoup de sérieux parce qu'il y a l'assiduité aussi qui compte beaucoup. Et à l'institut où j'ai été formée, pour mon cycle de technicien supérieur, je me sentais encore toujours au secondaire parce qu'il fallait aller à l'école du matin jusqu'au soir. Et on avait des devoirs chaque semaine, un devoir par semaine. Il y a aussi les retards qui n'étaient pas tellement permis. On ne peut pas arriver à n'importe quelle heure et on ne peut pas sortir à n'importe quelle heure. Mais hormis cela, je dirais que la formation est une formation de qualité parce que les professeurs étaient accessibles. et à la fin de chaque cycle, il y a un stage. Parce qu'il y a en même temps la métaux nationale qui se trouve à l'institut où j'ai été formée pour mon cycle de métaux. Et donc à la fin du cycle, ce soit le cycle de technicien supérieur, technicien sec ou ingénieur, vous avez droit à un stage, en disant un stage d'immersion, avant de sortir avec vos diplômes. Pour qui, comme aimerait embrasser le métier de la météo, de la météorologie, il faut d'abord savoir que la météo, c'est un domaine scientifique. Et il faut avoir des bases scientifiques, je dirais mathématiques et physiques. Cela est très important. Donc comme conseil pour quelqu'un qui aimerait embrasser ce métier, je dirais de commencer déjà à aimer. A aimer d'abord le métier parce que l'amour du métier, ça vous aidera toujours à réussir. Même quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, lorsque vous avez l'amour de la chose, ça paraît plus facile. Et vous devez également aimer les matières de base qui pourront vous aider à réussir dans votre objectif. Il s'agit bien sûr des matières scientifiques. Et comme conseil également, j'aimerais vous inviter à être assidu. Dans tout ce que vous ferez, lorsque vous le ferez avec assiduité, avec amour, vous finissez toujours par réussir à cela. Donc, il n'y a rien d'impossible. C'est juste une question de volonté et également d'engagement. Je pense bien qu'il ne faut pas aller dans une université juste parce que ne regardez pas la localisation d'abord, mais il y a aussi à tenir en compte de la reconnaissance du diplôme par le CAMES. Il y a également de se rassurer, de déboucher au fait. Je vais dire quelles sont les filières qu'offrent cette université. Est-ce que ça répond à vos besoins ou pas ? Vous allez selon vos besoins. Ce que l'université a à vous offrir, rassurez-vous que cela satisfait à vos besoins avant d'y aller. Et également, est-ce que c'est un diplôme vraiment reconnu qui va vous servir ? Et je crois qu'avec cela, vous allez finir par avoir ce que vous recherchez vraiment. Alors, comme dernier conseil, si tu recherches des informations concernant les orientations scolaires et professionnelles, n'hésite pas alors à consulter legrandfrère.bf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada